Le Conseil national de l'Ordre des médecins visant à améliorer les conditions d'exercice des médecins et à coller aux réalités de terrain. Cette rencontre organisée par le CNOM et ses conseils départementaux vise en effet à ouvrir le dialogue. De plus, nous nous trouvons aujourd'hui à une période clé puisque les élections présidentielles permettront aux différents candidats de présenter leur programme santé. Les sondages d'opinion montrent clairement que les Français sont particulièrement sensibilisés par l'exercice de la médecine et la santé. Il faut donc leur répondre et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes adressés aux médecins à l'occasion de cette rencontre pour leur donner la parole en leur demandant « qu'attendez-vous ? ». Avoir une vision un petit peu plus précise de ce qui nous attend, de ce qu'on pourrait modifier, de ce qu'on pourrait changer, de ce qu'on pourrait faire évoluer et voir qui s'en occupe, qui s'en charge, quelles sont nos possibilités d'action. De voir un peu le sentiment de mes collègues parce que j'ai l'impression qu'il y a un malaise général dans la profession. D'écouter les collègues, on se sentira peut-être un peu moins seul et peut-être que jailliront des solutions. J'attends justement qu'on arrive à travailler ensemble la ville, l'hôpital, entre les hôpitaux parce qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de communication, ce qui est très dommage et très dommageable pour les patients. Je m'intéresse à l'avenir de la profession et j'attends qu'on puisse dégager ensemble nos projets pour l'avenir. C'est une opportunité tout à fait exceptionnelle de pouvoir rencontrer le président national de l'ordre des médecins, de pouvoir lui poser des questions sur l'avenir de la médecine dans le département, dans la région et même de façon nationale. C'est aujourd'hui nous mettre sur le côté de la route. Et ce qui est sûr également, c'est qu'on ne peut que s'interroger sur la façon dont on va professionnaliser ces jeunes. Et finalement... L'état de cette réforme de cœur des territoires, cette décentralisation, comment voyez-vous ? Tout ça c'est du quoi, si vous voulez, une réforme ? C'est que j'entends très positivement et effectivement... Ce que je retiens de cette première rencontre, c'est que l'initiative du Conseil de l'ordre vise à fédérer en fait les gens de terrain, à savoir les patients, les médecins. Et là, on se détache complètement des politiques, qui sont des gens qui ne sont absolument pas au fait des réalités. Je retiens que le Conseil de l'ordre se rapproche des médecins, essaye d'expliquer quel peut être son rôle et prend en compte l'expression des médecins. C'est une réunion tout à fait étonnante, car elle est originale et elle montre le dynamisme des médecins sous tous leurs aspects, et maintenant ordinales. Donc c'est le bienvenu avec une préparation tout à fait conséquente, aussi bien dans les documents qu'on nous a fournis que dans les orateurs qui se sont montrés tout à fait à la hauteur. C'est un gage d'espérance. Très contente de cette consultation déjà des médecins pour l'avenir de la médecine. C'est la première fois que je rencontre le Conseil de l'ordre et que je réponds à leurs demandes. Je suis ravie, j'espère que ça pourra déboucher sur des propositions concrètes et sur une écoute surtout des politiques sur nos propositions. Beaucoup de médecins se sont déplacés, qu'il y avait beaucoup de questions intéressantes et pertinentes et que la réponse du Conseil de l'ordre a été assez précise. Et on voit que le Conseil de l'ordre se modernise, bouge un petit peu, essaye d'apporter des solutions aux questions que se posent les médecins, alors que pendant très longtemps, il est resté statique. On n'avait pas vraiment confiance dans le Conseil de l'ordre. Il a été vécu un petit peu comme notre ennemi, mais comme notre juge, alors que maintenant on a l'impression que c'est vraiment notre maison. Comme on peut le constater, cette rencontre a permis à de nombreux médecins Val-de-Marnais de prendre la parole. C'était une première et il est déjà prévu que dès l'année prochaine, une autre rencontre ait lieu.